bonjour chers amis du signe du scorpion je retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de juillet très contente de vous retrouver j'espère que vous passez un très très mal été avec le soleil qu'il soit extérieur ou intérieur alors on va commencer par l'oracle de françois joli on regardera la carte du méline qui peut aider un peu à une ouverture éventuelle sur des réflexions des pistes et puis bien sûr l'oracle de l'âme le tarot de marseille évidemment on va faire une petite place un petit bisou qui arrive alors bisous pour ceux qui ne savent pas encore c'est le nom de mon chat je pensais qu'elle allait nous retrouver et bien non c'est pas pour tout de suite alors c'était une fausse alerte on va commencer la coupe et bien sûr je vous remercie beaucoup pour vos commentaires vos observations vos commentaires un petit peu ce que vous traversez ce témoignage que vous mettez sur les commentaires toujours intéressant beaucoup de personnes vous lisent en tout cas sachez le et puis ça dynamise un peu la chaîne c'est quand même grâce à vous que nous avons quand même une augmentation des vues donc merci 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 bien sûr merci aussi pour votre aide pour ceux qui peuvent bien sûr aider la chaîne vous avez un petit message sous la vidéo toujours pour ceux et celles qui voudraient aider la chaîne ce sera avec plaisir quant à moi j'ai l'acquisition d'un métro d'un micro non j'ai pas acheté le métro tout de suite mais en tout cas un micro tout bientôt pour qu'on puisse mieux s'entendre que vous puissiez mieux m'entendre même décidément les lapsus ce matin ça y va alors voilà pour la coupe de nos amis scorpions on va se concentrer un petit peu ensemble pour nos amis scorpions tu as brûlé les minettes alors nous avons l'art à gauche l'art qui est en relation avec les plaisirs de la vie bien sûr en général mais aussi tous vos talents tous vos talents cachés on vous parle de vos talents donc qu'est ce que vous avez dans votre petite besace à montrer aux autres de qui vous êtes artistiquement moi ça je ne le sais pas est ce qu'il y a des choses que vous pourriez mettre en lumière on va vous demander peut-être de sortir votre instrument c'est pas impossible non plus ça peut être aussi un goût par exemple pour la littérature votre écriture votre façon de dessiner vous voyez des choses comme ça on vous dit vivre sans art c'est mourir alors quelle est la chose que vous savez faire et que vous ne faites plus et qui pourtant vous fait vous rendre vous sentir exister qui vous fait vous rendre vous sentir exister c'est une vraie question pour ce mois de juillet en tout cas ce sera d'actualité on vous parle de révélation est ce que c'est ça la révélation est ce que c'est ça est ce que c'est je me suis oublié j'ai des dons cachés et je n'en profite pas et je n'en fais pas profiter les autres est ce que la révélation va se trouver à un autre niveau peut-être une nouvelle donnée dans votre façon de penser une nouvelle façon de comprendre la vie de comprendre le sens de la vie voyez on parle de l'accès à la connaissance universelle par rien quand même universel c'est à dire qui a existé de tout temps et donc forcément forcément ça nous amène à une autre dimension mais ça ce sera pour certains certaines personnes qui se reconnaîtront parce qu'évidemment ça ne peut pas toucher tout le monde on n'a pas tous ces ouvertures d'esprit là donc vous devez sentir qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui a un changement profond intérieur qui est relié à votre à vos talents aussi je ne sais pas comment vous dire parce que c'est vraiment ici que ça s'exprime comme ça en tout cas juillet juillet sera pour vous la possibilité de montrer ça de vivre ça le champ des possibles à gauche alors ça ça dit ce que ça dit on attire à soi la fréquence de ses pensées et on oriente évidemment son futur sera donc à vous d'aller vers ce que je vous ai dit c'est à dire conscience de vos talents pour que le monde autour de vous commence à se colorer un peu de différentes manières peut-être que même ce que vous exercez comme art goût artistique talent ça peut aussi changer le type de relation vous avez autour de vous et vous voyez ça va plus loin puisqu'on vous demande de faire des choix ensuite les murs sont des illusions ou l'illusion sans murs c'est là que vous allez voir les portes ou bien s'ouvrir ou bien se fermer tout simplement parce que en réalité une porte c'est juste un passage il y a toujours un avant la porte et un après la porte vous voyez ce que je veux dire on passe mais ici on vous dit que justement les murs qui paraissent être des murs n'en sont pas vraiment d'ailleurs voyez il s'efface les murs ici je sais pas si vous voyez bien sur la la gravure de François Jolie de ce labyrinthe il y a des possibilités comme on le dit aussi ici mais il y a aussi peut-être des illusions d'accord donc lever le voile de l'illusion ce qui va aussi tout à fait avec révélation le voile se lève d'accord ça va bien dans le même sens la justice à votre gauche le règne végétal à votre droite on vous demande de ne pas oublier toutes vos obligations qu'elles soient familiales administratives alors je sais que c'est embêtant de parler de ça on n'aime pas parler de ça ce pas un truc vraiment très sexy ça parle d'administration bon le plaisir est ailleurs on le sait bien heureusement mais voilà sentiment d'avoir été lésés est ce que vous avez mis en place une demande un souhait pour que l'administration vous écoute et ça n'a pas été fait on vous demande de lâcher prise par rapport à ce problème en vous ressourçant et c'est là que la clé va arriver on vous dit précisément c'est parce que tu lâches ça tranquille tu laisses ça tu sors de ça tu vas faire un tour dehors tu vas voir parce que si vous faites ça vous allez peut-être débloquer le problème qui est dans votre tête qui tourneront et qu'il n'y a pas de solution exemple ça fait trois mois que je demandais que les impôts tiennent compte de cela et ils ne veulent pas ils ne comprennent rien j'en ai marre j'y vais tout le temps ça sert à rien bon que sais-je voyez des choses comme ça je dis les impôts comme je dirais la CAF ou autre chose ça peut être dix mille choses bien sûr ça peut être peu importe l'administration, peu d'emploi je ne sais pas mais c'est vraiment relié à la manne administrative de l'état bien sûr c'est ça la justice c'est quand le coup près va tomber et que là on doit quand même faire quelque chose là on vous dit plus tu te butes dessus moins ça va se régler donc prends soin de toi, va faire un tour, va marcher, fais toi un peu de massage des pieds par exemple après avoir marché en forêt stimule tes défenses immunitaires, stimule ta dynamique intérieure physique, physiologique et tu vas voir bizarrement ton cerveau va mieux réagir aux choses et ça va aller beaucoup plus facilement alors là je le redis quand même, je vous ai parlé de livres tout à l'heure et d'écriture mais je le redis ici ça ressort il y a des personnes ici qui entendent cette vidéo qui n'osent pas mettre des poèmes sur facebook, qui n'osent pas créer un groupe sur je sais pas moi sur tiktok qui n'osent pas mettre ce qu'ils écrivent, ce qu'ils ont dans le coeur on vous dit que vous devez la partager cette connaissance ou bien c'est une écriture que vous avez qui est très belle et qui est très reliée à l'art d'écrire pourquoi pas, des paroles de chansons pourquoi pas ou tout simplement votre état d'esprit du moment, vous savez on voit souvent des petites alors ce ne sont pas des coachs mais on va dire les influenceurs des personnes qui ont un discours à donner à d'autres et qui enfin osent aller le dire même si ça prend des capsules de 5 minutes par jour ou 5 minutes tous les dimanches mais pour moi c'est lié à ça c'est en relation avec votre écriture en même temps que votre façon d'être et de penser et puis en même temps ça bouge pour vous et votre façon de penser beaucoup mais c'est normal, on a une mutation de Pluton en ce moment qui est forte par rapport au Verseau c'est quand même pas anodin qu'il y ait toutes ces choses en ce moment donc les scorpions et comme les Verseaux sont forcément reliés à ce besoin de changement que la Terre porte justement dans ce début de siècle là alors mes amis scorpions ou ascendants scorpions je vous rappelle que vous pouvez aller voir les deux liens que je vous ai mis l'un des deux correspond à une aide pour aller voir votre ascendant trouver votre ascendant décidément je suis troublée c'était ça et bien sûr quand vous aurez regardé le lien vous avez aussi le lien de François Jolie pour aller voir les peintures de François et bien sûr nous allons nous rencontrer lui et moi normalement cet été j'attends mon micro avec impatience ça c'est une chose mais aussi j'attends cette interview on va dire inter-interview puisque on est tous les deux à s'interviewer l'un et l'autre on va voir comment on procède pour cette vidéo mais enfin c'est en cours ça n'aurait pas trop tardé je m'en occupe il avait très peu de temps François parce qu'il était parti en Pologne pour ses peintures justement et là il est enfin rentré donc c'est pour ça que je pense que c'est maintenant qu'on va se voir c'est maintenant ça va se faire maintenant on a un petit peu de temps tous les deux c'est le moment mais allez voir ses peintures c'est juste un peintre symboliste que j'adore alors la maison 9 la maison 10 c'est 11 et on va aller voir la deuxième votre point faible mes amis scorpions alors pour mes amis scorpions c'est parti pour le tirage votre point fort quel est votre point fort sur quoi on va pouvoir s'appuyer mes amis scorpions pour ce mois de juillet bien sûr on a le jugement vous voyez ça c'est un peu la quête de sens c'est un peu la quête de vérité dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire vous avez des qualités vous avez forcément quelque chose que vous n'avez pas mis en avant que vous n'avez jamais osé mettre en avant et bien là avec le jugement c'est comme si on vous disait maintenant on arrête de faire semblant ou d'être un autre vous voyez c'est pas du tout ce que je dis je dis pas que vous êtes en train de faire un autre depuis 10 ans 20 ans ou 3 mois mais il y a en vous quelque chose qui a voulu être peut-être trop gentil il y a quelque chose qui a voulu peut-être faire trop plaisir ou cibler les mauvaises personnes à qui on peut faire plaisir je ne sais pas vraiment ce que c'est mais en tout cas il y a un réveil il y a un réveil et votre point fort ça va être ça ça va être ce réveil ça va être cette prise de conscience de votre vérité intérieure au détriment des mensonges extérieurs je ne sais pas si vous m'entendez bien quand je dis ça parce qu'évidemment ça veut parler de plein de choses on a parlé de révélation à droite vous vous rappelez tout à l'heure on a tiré la carte de la révélation pour moi c'est évident que c'est en relation avec ça mais vous aurez aussi un point faible qui va vous suivre aussi en juillet alors le point faible justement c'est ça c'est ce côté pluriel c'est ce côté je dois tenir compte de ce que les autres pensent je dois me plier à leur volonté je dois écouter l'ensemble de ce que pensent les gens je dois faire ce que les autres veulent que je fasse je dois vous voyez à l'extrême je dois naviguer dans le moule quoi on m'a imposé un moule très bien ça me va c'est bien voilà ça c'est un point faible c'est pas un point fort vous voyez le monde c'est l'idée que nous sommes un collectif alors dans l'idée de la chose c'est très beau sauf qu'il y a collectif et collectif qu'est-ce que c'est un collectif si vous êtes dans un collectif où tout va mal les gens se prennent la tête régulièrement et sont toujours contre tout et vous voyez on est influencé on n'est pas si c'est pas beau plutôt que de subir les influences être influencé soyez vous-même peut-être un bon influenceur évidemment un bon influenceur je ne parle pas de vendre sac à melotte ou de vendre ce que font la plupart des influenceurs c'est-à-dire je me maquille devant les copines pour qu'elles aient envie d'acheter mes produits vous voyez ce que je veux dire c'est pas ça là on est à un niveau supérieur c'est au niveau de la pensée c'est au niveau de votre état d'être donc votre point fort c'est effectivement de sortir de vous les rayons de vérité de votre série d'intérieur c'est vraiment ça mais justement en faisant attention à ce qui pourrait bloquer ça qui pourrait vous laisser influencer pour que justement ça ne se fasse pas parce qu'il y a quand même du monde autour de vous et je ne suis pas sûre que tout le monde soit comment on pourrait dire ça de bonne influence votre quotidien mes amis scorpions c'est la lune la lune qui nous parle en ce moment elle est pleine en plus donc qui nous parle de fluctuation dans votre quotidien c'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez vous sentir c'est-à-dire complètement paf c'est-à-dire complètement fatigué envie de rien je ne sais rien peut-être des idées un peu le blues vous voyez du blues et puis le lendemain ça peut être complètement lunatique comme le dit l'image la lune lunatique ça va mieux le lendemain et on ne regrette pas ce qu'on a fait la veille mais voilà on s'en tire comme ça en se disant c'est pas grave chaque jour se suit et ne se ressemble pas donc c'est un petit peu subir une espèce de vague comme ça un peu tortueuse dans votre quotidien bon on a vu les problèmes liés à l'administratif est-ce que c'est lié à ça moi je ne sais pas pour d'autres personnes votre quotidien va être clairsemé dans ce mois de juillet de questionnements par rapport à votre maman par rapport à l'idée de vous que vous vous faites de vous en tant que maman et si vous êtes d'un ado c'est lié à votre maman c'est lié à des questionnements sur votre maman elle vous raconte son histoire il y a des points d'eau que vous ne comprenez pas vous voyez il y a tout ça ça pourrait être dix mille choses dans ce sens évidemment c'est un tirage général et vous ne prenez que ce qui vibre ce qui vous appelle après bien sûr nous sommes nombreux à regarder ici c'est bien normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde vous êtes d'accord alors la maison 5 c'est la tempérance on vous parle d'amour dans le sens de comprendre l'autre quand même on vous demande de faire un effort un effort de diplomatie un effort d'écoute vous voyez ce n'est pas écouter tout le monde là sur le plan amoureux là on peut se permettre de se poser avec l'autre de prendre ses mains de dire voilà maintenant tu peux tout me dire maintenant je peux accueillir alors peut-être un secret par rapport au papa d'ailleurs de votre autre ou à son beau-père à son père enfin quelqu'un de plus âgé qu'elle ou un grand frère pourquoi pas mais je sens plutôt que c'est un papa ou un beau-père ou un grand-père éventuellement et on a l'impression que la qualité de la relation amoureuse va dépendre de cette écoute que vous avez que vous savez donner à l'autre ou pas est-ce que c'est le contraire est-ce que c'est elle ou il qui ne vous écoute pas il faut qu'elle apprenne ou qu'il apprenne à vous écouter au niveau des projets avec l'ermite on pourra parler de alors de longitude tant mieux si c'est le cas c'est-à-dire de projet à long terme c'est comme si on vous disait n'envisage pas de résultat tout de suite que tu sais quoi ce projet c'est pas du tout qui tient pas la route qui est peu dans la route si tant est qu'on ne subisse pas les influences toxiques autour de soi quand je dis toxique c'est un bien grand mot mais vous voyez qu'il ralentisse les choses ralenti il y aura de toute façon c'est une année assez lente on peut le sentir il y a des choses qui traînent énormément en ce moment c'est l'effet du 7 2023 2 et 2,4 et 3,7 le 7 il prend son temps il a besoin de temps pour élaborer les choses c'est beaucoup plus pratique et rapide en 8 l'année prochaine mais là pour l'instant on est sur un 7 donc cette arcane de l'ermite qui est lente nous montre ça nous parle de ça nous dit ça nous dit que n'exige pas des résultats de tes projets maintenant ou à court terme parce que de toute façon il faudra du temps donc prends le temps votre maison 7 c'est la relation aux autres on le voit bien que là par contre il y a des petits tiraillements il y a un besoin de reprendre sa place alors c'est pas vas-y que je te pousse non plus quand même pas à ce point là mais il peut y avoir ça il peut y avoir par exemple un collègue qui fait du plat c'est pas le mot mais qui fait du charme on va dire ça comme ça à son chef pour vous prendre votre place vous voyez pour que vous puissiez être éjecté éventuellement vous voyez ça pourrait être ce genre de figure je vous donne un exemple bien sûr ne prenez pas au premier degré mais à l'extrême ça pourrait être ça coup de force coup de force coup de gueule on va dire ça aussi à l'extrême bien sûr autrement entre cet extrême et le minimum de ce qu'on peut trouver ça peut être tout simplement une graduation des personnes qui font du forcing pour passer devant vous je ne sais pas dans votre vie quoi peut-être parce que vous avez une relation difficile avec un de vos enfants et que quelqu'un influence cette relation avec votre enfant est-ce que c'est lié aux enfants regardez oui ça pourrait être lié aux enfants je ne dis pas que c'est certain mais ça pourrait être lié à vos enfants un de vos enfants ou bien l'ensemble de vos enfants alors si vous divorcez en ce moment et que par exemple dans le couple vous sentez qu'il y en a un qui influence les enfants ça pourrait être vous ça pourrait surtout aussi être l'autre là où c'est placé c'est plutôt l'autre l'autre qui est là à essayer qu'on n'oublie pas en fait il a peur que les enfants l'oublient je ne sais pas alors donc du coup il en fait des caisses pour pouvoir garder une place de choix dans le cœur de ses enfants c'est possible que ça soit cela qui soit un peu trop énervant entre guillemets dans votre vie en ce moment ça pourrait être une des choses alors heureusement on a dans la maison 10 le battleur le magicien celui qui peut tout faire on a vu tout à l'heure le champ du possible et on l'a vu à plusieurs niveaux puisque vous aviez le champ du possible et le labyrinthe qui ouvrait aussi vous vous rappelez dans ce sens pour moi c'est lié à ce 1 c'est à dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas pour l'instant je pense que ça va se faire autour du 15 je ne sais pas pourquoi je vous dis ça entre le 15 et le 20 juillet il y a des portes qui vont s'ouvrir ça va être plus clair pour vous en tout cas il y a des portes qui vont s'ouvrir avant ça on tâtonne on subit un peu les aléas on n'est pas toujours ok avec ce qu'on vit c'est pas simple mais à partir du 15-20 juillet quelque chose quelque chose va se présenter à vous qui sera peut-être comme une respiration nouvelle quelqu'un qui vient vous dire voilà pour toi spécialement j'ai pensé à ça qu'en penses-tu et ça va être comme une respiration ça va être comme et si enfin c'était possible toujours le champ des possibles le champ des possibles je vous rappelle c'était l'une des cartes les plus colorées de l'oracle de François Jolie j'aime beaucoup cette carte elle dit tellement de choses il n'y a rien qui peut nous arrêter vous savez dans la vie rien à part nous-mêmes alors là c'est une grande leçon à comprendre à travers ce que je viens de vous dire mais bon voilà on n'est pas là pour on n'est pas là non plus pour faire des vidéos de coaching encore que on pourrait le voir comme ça sur le plan matériel vous avez l'empereur qui est plutôt une carte rationnelle qui est plutôt une carte qui est rigoureuse non donc les comptes seront plutôt bien tenus et grâce à l'étoile on peut supposer que heureusement dans tout ça c'est pas l'aspect matériel qui va vous préoccuper le plus je pense je pense franchement au contraire là on voit ici à mois de juillet plutôt bien bien réfléchi bien pesé bien mesuré carré préoccupé oui par l'économie quand même dans le foyer ou dans la maison ou autour de soi mais avec des vraies avec des vraies des vraies des vraies actions concrètes pour ne pas que l'argent vous file entre les doigts vous voyez que c'est carré l'empereur et l'étoile vous protège donc l'étoile ici elle va avoir un rôle de fluidité l'argent bon bonne nouvelle et pour ce qui concerne votre mental alors il y a deux phases bien sûr la justice bon on vous redit de faire attention à vos exigences administratives vous n'avez peut-être pas été vous-même assez exigeant par le passé mais là on vous dit pourquoi as-tu laissé traîner cela pourquoi n'as-tu pas pu t'occuper de cela et le mental est chargé de ça c'est dommage parce que ça pourrait peut-être vous parler tout à l'heure de voir plus clair quand vous aurez réglé ça à mon avis oui ça va être beaucoup plus simple aussi donc occupez-vous de votre administratif je pense que c'est vraiment important pour clarifier votre esprit et la papesse me parle aussi d'aller faire des visites à une personne plus âgée que vous une dame je pense est-ce que c'est votre maman est-ce que c'est votre grande soeur une personne un peu fatiguée un peu malade autour de vous je ne sais pas mais une belle maman peut-être quelqu'un qui a qui a besoin de parler avec vous je ne sais pas vous verrez bien de toute façon vous me faites vos commentaires sous la vidéo n'oubliez pas que si vous regardez la vidéo deux fois dans le mois vous aurez vécu du mois et donc vous pourrez comprendre mieux ce que je voulais vous dire le 2 ou le 3 que vous avez entendu le 2 ou le 3 le 20 ça ne m'aura pas la même résonance bien sûr vous avez un vécu pendant ce mois de juillet je ne sais pas j'ai fait un là-dessus je vous ai dit je viens mais non c'est juillet bien sûr alors demandons à l'oracle Béline qui nous donne une indication supplémentaire sur la sur le mois sur ce mois on vous dit que le hasard le hasard n'existe pas et le hasard c'est quelque chose c'est un mot qu'on a mis sur des choses qu'on ne comprenait pas comme ça c'est Albert Einstein qui disait le hasard c'est Dieu qui se promène incognito très très joli ça dit ce que ça dit le hasard c'est quelque chose c'est un mot qu'on a inventé pour dire ce qu'on ne comprenait pas mais qui avait l'air d'être mécanique qui avait l'air d'être complètement carré pourquoi je rencontre cette personne au bon moment parce que j'étais au bon endroit et pourquoi justement à ce moment-là j'étais au bon endroit etc. là on vous parle de la notion de hasard qui n'est donc pas de hasard et c'est Jupiter la chance qui est là près de vous alors moi j'ai envie de vous dire qu'il protégerait plutôt l'aspect matériel pour ce mois de juillet mais pas que peut-être que ça va vous aider aussi à trouver les mots dans la communication dont vous avez besoin dans les choses amoureuses par exemple je pense que ça pourrait tout à fait donner une légèreté dans la relation amoureuse si on a besoin de légèreté je ne sais pas où vous en êtes bien sûr en tout cas même pour les choses administratives ça rendra les choses plus tranquilles par exemple si vous allez aux impôts pour reprendre l'exemple des impôts vous allez peut-être tomber sur une personne absolument adorable vous voyez donc osez y aller osez y aller parce que là vous avez la chance ce qu'on appelle le hasard qui n'est pas du hasard avec vous parce que ce sera le bon moment donc faites-le ne laissez pas traîner quelle est l'influence planétaire quelle est l'influence planétaire du moment est-ce qu'il y a une planète en particulier qui vous suivra c'est Jupiter décidément on l'aura vu Jupiter c'est aussi la chance donc ça va dans le sens du hasard ça complètement bon bah écoutez c'est plutôt un mois chanceux malgré ce que je vous ai dit qui paraissait un peu particulier mais c'est parce que vous êtes en réveil il y a un réveil ça va avec vous savez le réveil jupitérien c'est une toute petite étincelle qui devient une petite bougie le lendemain qui devient une plus grosse bougie et au bout de 3 jours 4 jours 5 jours voilà ça fait un petit brasier là on sent que c'est chaud vous voyez c'est progressif donc c'est un réveil qui est je ne sais pas moi je sens quelque chose de progressif mais de très positif pour vous bien sûr on va demander à l'oracle solaire quelle est la prise de conscience pour que tout ça fonctionne évidemment dans les clous comme on dit qu'est-ce que je peux améliorer qu'est-ce que je peux aménager quelle est cette prise de conscience à avoir le 18 c'est à vous dire que simplement la prise de conscience elle est liée à votre émotion à vos émotions à votre façon je revois le champ des possibles parce que on vous dit ici on attire à soi la fréquence de ses pensées en oriente son futur ainsi quand on parle de pensée vous savez on pense pensée froide cerveau gauche non il y a aussi les émotions cerveau droit c'est ça le mental le mental s'appuie aussi sur les émotions donc si vous êtes dans un esprit pollué comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo vous regarderez de nouveau si ce n'est pas clair pour vous eh bien vous vous laissez embarquer dans des choses dans des considérations qui n'ont rien à faire dans votre champ de changement vous changez beaucoup en ce moment au niveau intérieur donc vos pensées on le voit ici avec la justice aussi sont aussi reliées à ce qui doit changer au niveau émotionnel alors vous regarderez cette vidéo une deuxième fois je ne veux pas trop trop être dans le complexe là-dessus parce que c'est c'est vrai que c'est assez complexe mais il y a de ça c'est à dire que vos émotions ne doivent pas être mis sous le manteau vous devez quand même les considérer tout en les canalisant on le voit ici avec l'aspect matériel qui est très rigoureux quand même heureusement c'est lié pour moi les émotions c'est lié à cette carte qui n'est pas qui n'est pas liée à vos émotions à vous mais aussi à ce brouillamini d'émotions des autres autour de vous d'accord alors attention aux influences encore une fois et le champ n'est possible que si vous orientez votre futur de la meilleure façon avec les meilleures pensées donc pensez-y et on a maintenant la carte du message de votre âme l'oracle des messages de l'âme maintenant je ferme les yeux bien sûr pour trouver quel est le message qui vous correspond quel est le message de votre âme voilà vous avez encore un livre décidément ce livre on voit quelqu'un qui écrit quand même je ne voudrais pas dire mais c'est insistant cette histoire de livre et d'écriture le temps de pause alors de temps en temps dans ce mois de juillet vous serez amené à faire une pause pour vous ancrer ancrer ne veut pas dire se fermer à tout le monde c'est vraiment un temps où je suis là je suis là pour moi et je suis là dans une auto-observation de moi-même dans un comme un petit pèlerinage vers soi une profondeur voilà c'est dit le mot est là acceptation accepte ce temps de pause sans prendre de décision lenteur des projets rappelez-vous même si ce temps-là est désagréable parce que c'est lent que souhaiterais-tu débloquer en toi et bien dépose-le par écrit quel est le déblocage prochain que je veux obtenir dans ma vie alors faites la capture d'écran bien sûr en appuyant sur pause pour mettre ce petit message qu'il vous suive tout ce mois de juillet sur votre bureau par exemple sur votre mur dans votre bureau ou dans votre cuisine sur votre frigo et que vous puissiez vous en souvenir voilà mes amis scorpions je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet je vous retrouve très très vite à très bientôt pour ce mois de juillet